Salut Youtube c'est Kali ! Alors aujourd'hui je refais une vidéo sur Fortnite et je la refais sur les armes parce que la première l'essai un peu à désirer. Je l'ai fait en une seule prise et donc l'addiction n'était pas terrible, des fois je m'arrêtais, des fois je bafouillais, voilà. Là je recommence, j'en fais une bien meilleure, j'aurai aussi plus de précision à apporter donc elle sera un peu plus complète. Plusieurs choses à garder en tête quand on veut choisir nos armes à garder, améliorer, etc. Tout simplement, on peut avoir des raccourcis pour 3 armes rapides. Par conséquent, il est bien que ces 3 armes nous permettent de gérer des situations différentes. Mitrailleuse lourde, des fusillaponts vous nous permettent de gérer des combats rapprochés, des snipers à longue distance, etc. Il est aussi bon que les 3 armes aient des munitions différentes pour éviter d'être à court avec toutes les armes en même temps et donc d'être un poids pour l'équipe pendant un temps. Autre chose, votre rôle dans l'équipe en fonction de si vous jouez avec des potes et donc vous avez une spécialité ou avec des pick-up, vous devrez être un peu plus polyvalent. Bien sûr, le plaisir de jouer une arme est très important. L'un des points les plus importants reste le héros que vous jouez, ou en tout cas sa classe. Les soldats, par exemple, ont pratiquement tous un bonus qui vous permet d'avoir des dégâts augmentés sur les armes à distance. Par conséquent, les armes à court à court, il faudra les éviter sur les soldats. Ramirez a aussi une faculté d'avoir des dégâts augmentés en plus sur les fusils d'assaut. Donc elle, il faudrait essayer de trouver 3 fusils d'assaut différents qui respectent à peu près les différents points que j'ai dit précédemment. Mais voilà, fusil d'assaut sur Ramirez. Les autres n'ont pas cette capacité-là. Les ninjas, par exemple, auront plutôt des affinités avec les armes de court à court, alors que les aventuriers et les constructeurs seront peut-être un peu plus permissifs. Je vais faire un petit tour d'horizon des différentes statistiques des armes au cas où il y aura des débutants pour expliciter un peu à quoi servent chacune. Donc les dégâts, assez simplement, ça va être les points de vide que vont perdre les adversaires à chaque tir. Ça va être modulé par différentes statistiques, résistances, etc. Les chances de coups critiques, c'est simplement la probabilité que le tir fasse des dégâts supplémentaires. Les dégâts critiques, c'est le montant du bonus lors de ces coups critiques. C'est calculé par rapport aux dégâts de base. Par exemple, si vous avez un des dégâts critiques de 50%, ça sera les dégâts de base plus la moitié de ces dégâts de base. La cadence de tir va déterminer si une arme tire rapidement comme un fusil d'assaut ou lentement comme un fusil à pompe. Elle va aussi moduler notre tolérance aux chances de coups critiques pour savoir si une arme est bonne ou pas avec les bonus. La taille du chargeur, c'est le nombre de balles avant de recharger. Cela va donc influer légèrement sur le DPS, mais c'est pas hyper important. La portée, cette statistique, va influer sur le positionnement lors du jeu, lors des missions, à savoir si on va être plus ou moins proche. A savoir que plus on est loin, plus les dégâts sont réduits. En tout cas, lorsqu'on est hors de portée, c'est drastiquement réduit, donc il faut quand même bien respecter ça. Non, c'est du gâchis de munitions et on prend énormément de temps pour tuer les monstres. La durabilité, c'est simplement le temps d'utilisation avant que l'arme se casse, comme on ne peut pas les réparer. Ça va permettre de savoir si elle est économe ou pas du tout en termes de crafting. Le coût des munitions. Alors la plupart des balles normales, quelles soient lourdes, légères, etc. En tout cas, les armes qui les utilisent en consommant une partie, mais les armes énergie peuvent en coûter plus qu'une partie. A voir donc si elles sont économes à ce niveau-là aussi. L'impact, c'est tout simplement une valeur. Plus elle sera grande, moins il faudra tirer de balles pour renverser l'adversaire et donc le stopper durant une action, une attaque, une charge, etc. Ou alors le ralentir tout simplement pour qu'il atteigne plus lentement notre base. La rareté du schéma va influer aussi sur les armes. Donc ça va du gris au orange. Et qu'est-ce que ça change ? Les dégâts, la durabilité et l'impact de base sont améliorés avec la rareté. Par conséquent, une arme plus rare sera plus intéressante. Le nombre d'étoiles augmente aussi avec la rareté. Les gris peuvent en avoir une ou trois, voire deux. Les verts en ont tout en trois, les bleus en ont quatre, les violets et les oranges en ont cinq. Chaque étoile représente dix niveaux d'amélioration. Après, on fait une évolution et repart pour dix niveaux, une évolution, etc. Par conséquent, plus il y a d'étoiles, plus l'arme a un potentiel évolutif. Associée à des statistiques de base plus fortes, elle finira beaucoup plus forte aussi. Pour passer d'une étoile à l'autre, il faut faire évoluer l'arme. Ce qui modifie l'un des matériaux de fabrication. Au début, c'est du cuivre, après de l'argent, de la malachite, etc. A savoir que ces matériaux ne se trouvent pas partout. Par exemple, le cuivre, on en trouve principalement dans la première ville. L'argent, on va en trouver un tout petit peu à la fin de la première ville, mais principalement dans la deuxième. Pareil pour la malachite, on va en trouver à la fin de la deuxième ville, mais surtout dans la troisième ville, etc. Donc si vous évoluez trop vite vos armes, vous risquez de ne pas pouvoir les fabriquer. Et de vous retrouver bloqué avec un schéma un peu inutile pour un temps. A quatre étoiles, on a aussi le choix entre une arme ténébrante, où il y aura un bonus de dégâts, mais elle sera très coûteuse et relativement fragile. Ou d'obsidienne, qui offrira un bonus de durabilité, mais qui fera moins de dégâts et sera plus économe. A vous de voir ce que vous préférez à ce moment-là. La rareté augmente aussi le nombre de bonus. Les grilles n'en ont pas, les oranges en ont cinq, et ça monte progressivement de un par rareté. Les armes récupérées dans les missions n'ont aucun bonus. Par conséquent, celles qui sont craftées sont en général mieux que celles que vous allez trouver. Avec tous ces éléments, on se rend bien compte que les oranges sont préférables à toutes, même si elles sont très rares. Donc dans l'idéal, privilégiez les oranges par rapport aux autres. Bien sûr, si vous avez une violette avec des bons bonus, etc., vous la prenez, vous l'améliorez un petit peu, en attendant de trouver des oranges. Les schémas d'armes violets et oranges ont un bonus supplémentaire par rapport aux autres. Il s'agit de bonus de dégâts élémentaires. Ou en tout cas, je l'ai mal expliqué parce que ça ne fonctionne pas vraiment comme des bonus. Donc on a quatre éléments dans le jeu. L'eau, le feu, la nature et l'énergie. L'eau est fort contre le feu, qui est fort contre la nature, qui est fort contre l'eau. L'énergie, elle, est fort contre les trois autres. Ça vous donne une suprématie de l'énergie. Je vais séparer par la suite les armes à balles normales et celles qui utilisent des cellules d'énergie. Vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Alors les chiffres que je vais avancer, je ne les ai pas calculés par moi-même. Je n'ai ni le temps ni les moyens pour le faire malheureusement. Mais ça vous permettra d'avoir une bonne représentation dans la tête du système de force et faiblesse élémentaire, qui n'est absolument pas habituel. Lorsque vous avez l'élément faible sur votre arme par rapport à celui du monstre, vous ferez seulement 25% des dommages que vous devriez faire en temps normal. Les balles normales seront réduites à 50% des dégâts de base, face à des types élémentaires. Si les balles et les carcasses ont le même dégâts élémentaires, dans ce cas-là, vous aurez 67% des dégâts de base. Par contre, si vous avez l'élément fort, vous ferez 100% de vos dégâts de base. Vous n'aurez donc pas de bonus. Dans le cas des armes à cellules d'énergie, premier point, si vous avez un bonus qui vous ajoute des dégâts élémentaires d'énergie, c'est raté, c'est gâché, parce qu'elle en a déjà. Et ça ne s'additionne pas. Lorsque vous avez des balles élémentaires faibles, vous aurez 42% des dégâts de base. Lorsque vous n'avez pas de dégâts élémentaires sur votre arme à cellules d'énergie, vous ferez 67% des dégâts de base. Par contre, quand vous avez les balles du même élément, vous ferez 84%. Et lorsque vous aurez les balles fortes, enfin l'élément fort en tout cas, vous ferez 117%. Et donc dans ce cas-là, vous aurez simplement un bonus de dégâts. Par conséquent, quand il y a de l'élémentaire, les armes à énergie sont intéressantes. Donc les armes et les schémas arrivent avec des bonus aléatoires. Comment savoir lesquels sont bien ou pas ? Alors déjà, à savoir que comme d'une arme à l'autre, on n'a pas les mêmes statistiques de base, on ne va pas rechercher les mêmes bonus. De plus, pour être sûr, il faudrait faire des calculs et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps ni les moyens malheureusement. Par conséquent, je vais vous montrer un peu comment je réfléchis, ça pourra vous donner des idées. Peut-être que je vais me planter, mais normalement, je pense que ça devrait partir dans une bonne direction. Donc alors là, les deux premiers bonus sont intéressants. À savoir aussi que le bonus, plus il arrive tardivement, plus il est puissant. Sauf peut-être les dégâts élémentaires. Là, j'ai toujours vu plus 10%. Dégâts élémentaires, peu importe lequel, c'est aléatoire. Et après, une chance sur deux d'avoir un dégât d'infection, donc des dégâts sur le temps après le tir. Voilà, donc là, à gauche, plus 10%, à droite, plus 10%. À droite, dégâts nature, à gauche, dégâts d'énergie. Comme là, les trépanneuses de fondateurs ne sont pas des armes à énergie, il vaut mieux avoir un bonus d'énergie qu'un type élémentaire parmi le triangle haut, feu, nature. Par contre, à droite, j'ai des dégâts sur le temps, j'ai les dégâts d'infection. À gauche. Donc là, ça peut vraiment se discuter en fonction des situations. Donc sur celle de gauche, au niveau 10, on a coût en énergie de l'attaque puissante, moins 20%. Donc ça, c'est un bonus utilitaire. Les bonus utilitaires, c'est bien de ne pas en avoir plus de 2. Plus de 2, c'est vraiment pourri, parce qu'il vaut mieux avoir des choses qui vont augmenter directement le DPS. 2, ça va être très discutable en fonction de l'arme et des bonus que vous avez. 1, c'est bien. Ça dépend encore lequel vous avez. Alors, dégâts, dégûts, critiques. Alors, dégâts, dégûts, critiques. Donc là, on a déjà de base, on a 75% de bonus de dégâts. De base, on a 75% de dégâts de coups critiques. Plus 45%, ça va faire plus que doubler les dégâts de base lors d'un coup critique. En dessous, chance de coups critiques, plus 28%. On a 20% déjà de base. Donc ça va faire 48%. Ça va pratiquement faire un coup sur deux avec plus du double de dommages. C'est plutôt une bonne arme. Ça va être assez intéressant. À savoir aussi que là, on est sur des armes de corps à corps. Certains bonus pourront être nuls pour le clic gauche, mais forts pour le clic droit et inversement. Donc prenez bien ça en compte. À droite, on a quoi ? Niveau 10, chance de coup critique, plus 14%. Donc là, on est à 34%. C'est assez faible pour le moment. Dégâts, plus 10%. C'est toujours intéressant. Le coût en énergie, l'attaque puissante, qui est diminué de 40%. Ça arrive tardivement. C'est assez puissant. Mais on va dire que là, il y a une moins bonne synergie entre les bonus et les statistiques de base que sur celle de gauche. Donc là, de base, je m'en rentrais plutôt vers la gauche, malgré le manque de dot, donc de dégâts sur le temps. Donc là, on va comparer deux autres armes au corps à corps. La sanguinaire. Donc encore une fois, ce ne sont pas des armes à énergie. Donc celle de gauche, niveau 5, dégâts plus 10%. Ça fait toujours bien. Le coût en énergie de l'attaque puissante, moins 30%. Un bonus utilitaire assez puissant. C'est plutôt bien. En dessous, on enchaîne, dégâts plus 15% et plus 20%. Et donc, ça fait plus 45% de dégâts de base. En plus, de base, on a 20% chance de coup critique. C'est pas énorme. Mais on a quand même eu des bons dégâts de base. Donc ça peut être intéressant. Celle de gauche, chance de coup critique, plus 14% au niveau 5 et 10. Donc ça fait plus 28%, ça nous ramène à 48%. C'est plutôt intéressant. Les dégâts critiques sont dans 50%. Donc on fait des dégâts de base, plus la moitié. C'est pas un bonus énorme, mais ça peut s'entendre. Sachant qu'on a quand même pas mal de coût critique. C'est quand même bon à prendre. Alors, niveau 15. Le coût en énergie de l'attaque puissante, moins 30%. Toujours intéressant. Et après, dégâts de base, plus 20%. Alors là, il faudrait vraiment faire des calculs poussés pour savoir lequel va avoir un meilleur DPS. Celle de gauche est assez polyvalente, parce que c'est sur les dégâts de base. Celle de droite, il faudra quand même miser un peu sur les coups critiques. Mais on en fera un coup sur deux, donc c'est assez régulier à voir quel est le bonus le plus intéressant. Personnellement, je pense que c'est à gauche. Mais encore une fois, comme je ne calcule pas, je vais m'abstenir d'apporter quelque chose d'absolu. Donc là, je vais vous montrer un peu la seule arme légendaire que j'ai réussi à dropper. J'étais super content. Donc pour le principe, pour ceux qui ne l'auraient jamais rencontré, c'est une sorte de flingue qui fait fusil à pompe. Deux munitions extrêmement puissantes. Vous voyez les dégâts de base, 1062 alors que je ne l'ai pas amélioré. Premier bonus, perte de durabilité, moins 16%. Ça permet d'être plus économe. L'arme est puissante, donc c'est plutôt pas mal. Dégâts des coups critiques, plus 45%. Elle a déjà un bonus des dégâts critiques, 50%. Ça fait pratiquement du 100%. Au total, à chaque fois que je ferai un critique, ça sera doublé. Problème, pour le moment, les chances de coups critiques de base sont de 5%. Ça ne va pas proc très souvent. Niveau 15, dégâts, plus 15%. Plus les dégâts de base importants, c'est plutôt pas mal. Après, perte de durabilité, moins de 32%. J'avais just bonus auparavant, moins puissant certes, mais là c'est très redondant. Je ne suis pas sûr que la perte de durabilité soit suffisamment efficace pour nécessiter un tel pourcentage. J'aurais préféré avoir plus 20% de dégâts ou surtout des chances de coups critiques. Et en dessous, plus 10%, un dégât élémentaire. Donc fort contre nature, faible contre haut, ça doit être le feu. Et il n'y a pas de dot. Par conséquent, cette arme qui est légendaire n'est pas forcément terrible. Vous pouvez trouver facilement mieux. Le lancier est une arme que j'utilise. Pour le principe, c'est un fusil d'assaut. Avec une lunette, il est très précis et tire les balles en rafale 3 par 3. Le temps d'attente est assez long entre les rafales de base. Donc le premier bonus, cadence de tir qui permet de les réduire, est très intéressant. De plus, les dégâts de base sont assez puissants pour un fusil d'assaut. Dégâts des tirs dans la tête, plus 20%. C'est assez facile d'en faire avec cette arme-là, donc c'est bien. Vitesse de rechargement, plus 40%. J'ai déjà la cadence de tir augmentée, je me serais bien passé de la vitesse de rechargement. Je pense que ce serait un des bonus les moins importants. En dessous, dégâts de l'arme, plus 10%, changeant type feu, mais je n'ai pas de dot. Je dois préférer de l'énergie à la place du feu, il n'y a pas de dot. Donc l'arme, en gros, il y a des bonus qui ne sont pas forcément les meilleurs. Par conséquent, si je trouve un même lancier, mais avec des meilleurs bonus, je switcherai directement dessus. Je vais terminer mon tour des armes avec le raptor de fondateur. Donc c'est une arme que j'ai montée à 2 étoiles, que j'utilise un petit peu, moins que l'autre, mais qui peut être intéressante. Alors, dans les bonus, plus 10% de dégâts, type élémentaire d'énergie qui sont rajoutés, comme ça n'est pas une arme à énergie de base, c'est intéressant. Et en plus, j'ai les dégâts d'infection, ce qui est très intéressant. Sur ce bonus-là, je n'aurais pas pu rêver mieux. Deuxième bonus, dégâts, plus 10%. C'est polyvalent, c'est à prendre dans toutes les circonstances. Dégâts, des tirs dans la tête, plus 13%. Donc ça, c'est intéressant. A moyenne et courte portée, cette arme est très précise. Donc c'est facile de faire des tirs dans la tête. J'aurais pu préférer des chances de critique, mais comme de base je suis à 10%, je ne suis pas sûr que ça les rendait intéressantes, parce que l'arme est peut-être assez lente à tirer. Les dégâts, plus 20% par la suite. C'est une arme assez bonne dans toutes circonstances. Plusieurs bonus pour augmenter les chances de coup critique et de dégâts critique auraient pu être intéressants. Je vais aussi rajouter que par rapport aux coups critique, les armes qui ont une cadence de tir très rapide. On peut se contenter de 35 à 40% de coup critique, alors que les armes lentes, il faudra plutôt viser dans les 50-60%. Et après avoir ces pourcentages-là, vous pouvez espérer avoir quand même des dégâts critiques augmentés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre des pouces bleus, des pouces rouges, mais dites-moi pourquoi. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.